Le prince Harry regrette de déménager aux Etats-Unis et de quitter la famille royale avec Meghan Markle maintenant. A affirmé un expert royal, la commentatrice royale Nathalie Oliveri a parlé du programme australien Today Extra et a réfléchi à de nouveaux rapports sur les sentiments du prince Harry à propos de sa nouvelle maison aux Etats-Unis. Madame Oliveri a fait référence à un nouveau livre royal qui affirmait que le prince Harry avait maintenant des doutes sur le fait de quitter la famille royale avec son épouse Meghan Markle et de déménager aux Etats-Unis. Elle a affirmé que le sentiment d'incertitude n'était exacerbé que par la pandémie de coronavirus qui empêchait les déplacements faciles entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis. L'animateur de Today Extra a déclaré, Meghan Markle pourrait être heureuse d'être de retour en Amérique, mais apparemment, le déménagement n'a pas été si facile pour Harry. Le prince Harry aurait maintenant des doutes, le commentateur royal a répondu, c'est vrai. C'est tout selon un nouveau livre, Royalzatoire, l'auteur a affirmé que le prince Harry était secrètement torturé par le déménagement et la décision de quitter la famille royale. L'auteur dit que le prince Harry a vraiment du mal à s'adapter à sa nouvelle vie à Los Angeles. C'est-ce, d'autant plus qu'il ne peut pas faire l'alleur retour au Royaume-Uni à cause du coronavirus. Madame Oliveri a ajouté que vivre aux Etats-Unis est devenu de plus en plus difficile au cours des derniers mois. Elle a déclaré, la situation s'est encore aggravée pour le prince Harry lorsque son père, le prince Charles, a reçu un diagnostic de Covid-19 plus tôt cette année. Le prince Harry se sentait très enthousiasmé par le déménagement en janvier, mais maintenant il regrette secrètement. L'expert royal a ajouté que Meghan Markle fait ce qu'elle peut pour aider Harry à traverser cette épreuve. Elle a ajouté, apparemment, Meghan Markle essaie d'améliorer un peu la situation. Ils ont récemment signé avec un agent parlant de célébrités qui représente les Obama et Oprah Winfrey. J'espère donc que nous aurons bientôt des nouvelles du duc et de la duchesse de Sussex. Le prince Harry et Meghan ont récemment subi un coup dur après ne pas avoir été invités à la fête du 60e anniversaire du président Obama. Certains commentateurs royaux ont fait valoir que cela soulignait que le duc et la duchesse n'étaient pas aussi bons que les amis de la famille Obama qui le pensaient auparavant.